et voilà mercredi le linge fini de sécher tant bien que mal il s'est tellement pas beau qu'après avoir cuisiné on n'y voit plus rien on voulait de la fraîcheur on est servi mais un peu trop là il fait vraiment pas beau voilà donc on espère pouvoir en profiter un petit peu mais il faut savoir qu'au denmark il pleut un jour sur trois sur trois ça laisse peu beaucoup de temps pour visiter bon allez on se retrouve bientôt et et on 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 C'est parti ! 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 Ça travaille par ici ! En fait, David est en train de couper pour refaire la banquette qui va sous les fesses des enfants parce qu'elle n'était pas assez longue sur l'avant de l'assise. Et du coup, la banquette, la mousse, se posait un peu trop dans le vide et Lola, avec son siège auto, se retrouvait les fesses un peu penchées vers l'avant. Ce n'était pas très agréable. Donc, on a racheté une planche. On n'avait pas eu le temps de le faire à Dunkerque. Donc, là, on s'y met. Allez ! Ça va ? Ça se passe bien ? Ouais ! Je perce pas parce que ça se passe pas. Allez ! On le laisse travailler ! Donc, voilà, comme je vous disais, on a retiré la planche qui était sous les fesses des enfants car la mousse qui est ici, elle dépassait par rapport à la planche ici. Donc, là, on va rallonger cette planche histoire que la mousse ne se retrouve plus dans le vide. Raïka se repose. Lola fait des révisions. Et Nathan se repose. Il n'est pas très, très bien. Donc, on espère que ça va aller pour lui et que ça va s'arranger. On finit ici. Et après, on passe à la salle de bain pour boucher au niveau de l'ancien toilette. Et on vous montre tout ça juste après. Voilà, les découpes sont faites. Ça ponce par ici. Ouais, avec une grosse scie comme ça. On avait acheté ça au cas où on trouve des branches sur notre chemin qui nous empêchent de passer. Finalement, ça n'en était jamais servi. Et là, nickel. Ça va être parfait, ça. Lola n'aura plus les fesses dans le vide. Voilà. Et on vous fait voir après l'installation. Voilà. Terminé. Tout est parfait. Et salut. Salut. Bon, et bien voilà. Récap de la semaine, encore une fois, mouvementée. Comme vous avez pu le voir, on est passé au Danemark. Mais juste passé. Juste passé parce qu'Emilie s'est aperçue vendredi midi. Que notre petit chien, Reika, American Staff, était interdit sur le territoire danois. Donc, blasé de ne pas pouvoir faire le Danemark. Mais c'est comme ça. On ne va pas risquer de faire piquer notre chien parce qu'en fait, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas assez direct l'euthanasie. Voilà. C'est leur choix. Mais ce n'est pas grave. Donc, marche arrière, on est redescendu en Allemagne. On est redescendu aussi pour Nathan qui avait très mal au ventre et qui avait vu un médecin au Danemark, déjà à l'hôpital. Il n'y a pas possibilité de faire d'échographie. Donc, ils ont fait un test de sang. Les globules étaient légèrement élevés. Mais personne n'a su vraiment nous dire si c'était un début d'appendice ou tout autre chose. Retour en Allemagne ce même soir. Donc, vendredi soir à 11h. Nathan souffrait toujours énormément du ventre. Donc, on s'est retrouvé de nouveau à l'hôpital en Allemagne cette fois-ci. Et là, je crois que ça a été la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux allemands, on va dire. Allez-moi celui-là, il ne faut pas y aller. On a eu très peur avec Nathan. C'était très insalubre, très glauque même, je dirais. Enfin bon, bref, on va se passer les détails. Mais voilà, il n'a eu aucun soin. Pas de prise de sang, pas d'échographie. Juste une palpation du ventre en nous disant de surveiller l'évolution de l'enfant. Et puis, ça s'en est arrêté là. Donc, on surveille toujours Nathan qui se plaint toujours à ce jour de ventre. Mais a priori, sans gravité puisque son état ne se dégrade pas. Donc, peut-être cela vient aussi de ses allergies ou autre chose. On ne sait pas encore. Voilà, voilà nos petites aventures. Voilà, continuez à nous suivre, à vous abonner. Et n'oubliez pas surtout de vérifier avant le départ d'un pays. Si vous voyagez avec des animaux, même si ce n'est pas des animaux de catégorie, même les oiseaux d'ailleurs. J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps en même temps que pour Eika. La petite, grand chien. Tout animal, confondu. Tous les pays ne les acceptent pas, même s'ils font partie de l'Union Européenne. On le faisait au début et là, on était dans le mouf du voyage et on s'est fait piéger. Non, je pense que c'est à cause de ma chute du dimanche. En fait, on a décidé sur un coup de tête le lendemain de partir du coup au Danemark, vu qu'on ne pouvait pas faire les pays nordiques. Et on n'a pas vérifié l'entrée au pays avec le chien. On savait que les vaccins, tout était à jour, mais on avait omis détail. Donc, on a quand même pu voir quelques petites choses jolies. Le paysage avait l'air top. L'ambiance, c'était plutôt calme, mais voilà, on change encore de cap. Juste pour les 15 prochains jours. Et après, on revient en Allemagne et puis on vous emmènera avec nous à Düsseldorf. On va aller se faire un petit plaisir. Commenter, ça nous fera plaisir. Et puis, on s'abonne, on clique, on like et on y va. Allez, à bientôt.